Venu de divers horizons, plus de 177 athlètes repartis dans plusieurs catégories se sont affrontés sur les différents tatamis. En finale KD Homme, Zorkot Adi du club de l'avenue 21 rue 21 s'est facilement imposé face à son adversaire Kamarawali. Au niveau des juniors, il n'y a pas eu de suspense entre Laguenvare Youssef, Plastron Bleu et Bamouni Monali-Aimé. Sérieux, eux appliquaient le tireur de la formation jeunesse prêt à défaut son adversaire à l'issue de deux rounds. Au niveau des seniors, le combat entre le champion de Côte d'Ivoire, Sidibé Mohamed, Plastron Bleu et Touré Ibrahim a tenu en haleine. Acculé par les coups du prodige tireur ivoirien, Sidibé Mohamed use de malice et d'expérience pour venir à bout du jeune prometteur de la formation familiale d'Abobo. Chez les seniors d'âme, ça passe également pour Drabo Aminata du club de Chelsea de Bassam. Déterminée et disciplinée, elle n'éprouve aucune difficulté à disposer de son homonyme de la même formation. Au regard de l'engouement suscité, l'initiateur et le parrain de cette compétition se disent très fiers. Nous sommes là pour soutenir et la fédération Ibrahim Taekwondo, mais surtout la ligue de Taekwondo de Trècheville. Et nous sommes tout à fait heureux d'avoir été là. Pour un coup de ça, c'est un véritable coup de maître, parce que vous m'avez vu, vous êtes témoin, on a fait un salcom. Voilà, on a fait ça au début de 8 heures, les enfants, les parents, les supporters, tout le monde était là. À peine la cérémonie s'achève, que les organisateurs pensent à rénouveler cette expérience avec le grand chelème prévu en avril 2023.